What's up les gars c'est Yann, aujourd'hui une vidéo sur les figures statiques en street workout, comment s'entraîner, c'est parti ! Aujourd'hui donc comme je te l'ai expliqué, on va voir comment faire pour travailler les figures statiques, planche, front lever, handstand, back lever, etc. Et la force, donc les exercices basiques, je vais te donner les méthodes les plus efficaces que je connais, pour pouvoir concilier les deux et que tu puisses travailler efficacement. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te faire des petites fiches routines aux oignons, pour avoir une routine, savoir quand est-ce que tu t'entraînes. Et pas que ça fait des chocapis ! Petite histoire pour te raconter les erreurs à ne pas faire que j'ai faites. Quand j'ai commencé le street workout, je voulais une base physique. Tout le monde te dira, il te faut une base physique avant de vouloir taper les figures. Pendant 3 mois, j'ai fait les basiques, traction, dips, pompe. J'ai bien évolué, plutôt bon, 20 tractions, 30 dips, 40 pompe. Je veux tout à fait le front lever, mais je veux aussi d'autres figures. Je veux la planche, je veux l'instem, je veux le back lever. Donc je décide de tout à fait, mais de mettre plus d'effort sur le front lever. Mon principe, c'était, je taffais toutes ces figures en commençant par le front lever, et j'enchaînais avec ma routine d'entraînement. J'ai PNR, donc je t'ai déjà parlé dans une autre vidéo. J'arrive au bout d'un mois de cette méthode, pas de résultat. Je commençais à chercher sur internet, sur YouTube, je cherche des tutos pour avoir le plus vite possible mon front lever. Et là, je tombe sur une méthode miracle. Tu vas faire des front lever raises, et le principe, tu vas le faire ça tous les jours, énormément de fois. Et au bout d'un moment, tu vas bloquer un haut, et tu auras ton front lever. Je me suis dit, putain, mais oui, c'est logique, c'est tout simplement logique. Donc je vais faire ça. Et là, je le fais pendant un mois, comme prévu. J'arrive au bout du mois, pas de résultat, pas de résultat. Je suis dégoûté. Un peu de temps se passe, entre temps, je commençais à taffer la planche. Et j'arrive à peu près à 6 mois de street workout. Un jour, avec un pote, on décide d'aller au parc de street workout le plus près de chez moi. Parce que jusque-là, je m'entraînais dans mon jardin. Et là, je vois un mec, à peu près mon gabarit, qui tape un grand front lever. Ok, je vais le voir en direct, je lui dis, écoute mec, moi le front lever, je veux vraiment l'avoir. Comment t'as fait ? Combien de temps ça fait que tu taffes le front lever ? Le mec, il me dit, ouais, ça fait 4 mois. Ouais, 4 mois que je taffes le front lever ? Sérieux ? Putain, c'était rapide. Et en fait, pourquoi ce mec-là a réussi, et moi, je n'y arrivais pas ? Parce que moi, j'utilisais une méthode bourrin, et je n'avais pas de patience. Et lui, il a été patient, il a pris de la récup, et il a été intelligent. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, pour t'éviter de faire le même serveur que moi. Je suis trop impatient, ça fait que je n'ai pas arrêté de l'alternation. Je taffes le front, la planche, le front, la planche, et je ne progresse pas. C'est pour ça qu'à un moment, je me suis dit, stop, tu te focusses, et en te focussant, en étant vraiment déterminé à réussir une figure, là, tu vas avoir des problèmes. Donc, je t'encourage à être plus patient, et être plus stratégique dans comment tu t'entraînes. Et la deuxième chose, c'est que quand tu commences le street workout, tu vas vouloir être trop gourmand. Tu vas avoir des mecs qui sont capables de faire énormément de figures, des trucs de fous, mais frère, tu oublies un truc. Les mecs, au début, ils ne savaient pas faire d'intraction, et ça fait 5 ans qu'ils font du street workout. Et toi, tu crois qu'en 3 mois, tu vas avoir leur niveau. Mais non, il faut que tu te focusses sur une à deux figures à la fois à fond, et une troisième éventuellement. Par exemple, front lever planche, et un peu back lever, ça demande moins de travail. Bien, du coup, les deux ingrédients indispensables si tu veux progresser dans les figures statiques, ça va être d'avoir un bon programme d'entraînement auquel tu ne vas pas dévier. Donc, le deuxième ingrédient, c'est la régularité. Si tu te dis, je m'entraîne 3 fois à cet exercice pendant la semaine, tu t'entraînes 3 fois. Si tu as 5 répétitions de chaque, et que tu n'arrives à en faire que 3, et bien tu prends un peu de repos, et tu essayes de finir tes séries. Tu essayes de faire tes 5 répétitions. Et avec ça, tu as progressé, c'est sûr. Maintenant, laisse-moi te présenter 3 méthodes qui vont te permettre en même temps de travailler tes figures statiques, et tes basiques, pour continuer à te développer physiquement. La première méthode, elle est simple. Elle consiste à choisir 3 figures statiques que tu veux travailler absolument. Ces 3 figures statiques, par exemple, tu vas prendre front lever, planche, back lever. Pour chaque figure, tu vas choisir 3 exercices différents. Et ça va te prendre à peu près 15 à 20 minutes par figure à travailler. Donc au bout de 45 minutes, tu auras fini de travailler tes figures statiques. Et après, tu enchaînes avec une routine, full body workout, qui va te durer à peu près 30 minutes de plus. La deuxième méthode, c'est la méthode que j'appelle de l'alternance. Un jour, tu as travaillé tes classiques, et l'autre jour, tu as travaillé tes figures. L'avantage principal de cette méthode, c'est que tu vas pouvoir grouper tous tes efforts sur les figures un jour, et tous tes efforts sur les basiques un autre jour. Donc tu vas progresser un peu plus vite, sauf que ça te demande forcément plus d'entraînement. Si on reste sur une base de 3 entraînements pour les figures, plus 3 entraînements pour les basiques, éventuellement que 2, ça fait quand même 5 séances obligatoires par semaine si tu as fait convenablement. La troisième méthode, c'est la méthode que j'utilise en ce moment. C'est la méthode du mix, ou push-pull-leg. Le principe, c'est que quand tu vas faire une séance push, tu vas en même temps travailler les figures qui sont liées au même muscle. Donc par exemple, tu vas travailler la planche dans une séance push. La séance d'après, tu vas faire une séance pull. Pull pour tirer, et donc ça va être une séance liée au dos et aux biceps, principalement. Et donc là, tu vas taffer en même temps le front-lover et le back-lover. Et pour la leg, donc où tu vas taffer les jambes, et bien là, tu peux taffer aussi un peu l'équilibre, parce que c'est juste, ça ne demande pas trop d'efforts, ça ne demande pas trop de force, c'est plus de la technique. Et tu vas enchaîner comme ça les séances. Donc tu peux faire lundi, mardi, mercredi, push-pull-leg, jeudi, repos, et recommencer, et ainsi de suite. Donc la quatrième méthode, ou plutôt la méthode bonus, c'est la méthode du greasing the group. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Et le principe, c'est simple. C'est que tu vas répartir tout au long de ta journée des séries d'un exercice en particulier. Donc si c'est pour une figure statique, par exemple le front-lover, tu vas répartir 5 à 10 séries tout au long de la journée, où tu lances ton front-lover. Et en fait, le principe, c'est que tu vas avoir énormément de récup entre chaque série. Et le fait de le lancer souvent, ça va habituer ton système nerveux et tes muscles à cet exercice. Donc tu vas progresser plus rapidement. Tu peux faire la même chose pour n'importe quelle figure, et même pour les basiques. Par exemple, pour le handstand, je faisais tout le temps le handstand. C'est-à-dire que à chaque fois avant d'aller manger, je lançais un handstand. Et avant de manger mon dessert, je relançais un handstand, etc. Et tout au long de la journée, je lançais le handstand. Et voilà frérot, j'espère que cette vidéo t'aura plu et va t'aider dans ton entraînement à le structurer. Donc si t'as un pote, tu vois qu'il stagne un peu dans les figures statiques, n'hésite pas à lui partager la vidéo et j'espère que ça pourra vraiment t'aider. Donc like, partage, abonne-toi, abonne-toi en arrivant sans abonner. Putain, alléluia quoi, c'est génial. Merci à toi frérot. Et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, charbonne bien pendant tes séances. Allez, ciao. – Sous-titrage FR –